Musique Plutôt bien et agréablement surpris. Dès le lundi, on s'est vite remis au travail et je pense que les garçons, on a montré les images qu'il fallait montrer on a vu ce qu'on a bien fait et ce qu'on a très mal fait et voilà on a pris conscience de ça et on s'est remis au travail donc j'ai plutôt bien aimé la semaine la semaine est longue parce qu'on n'a pas joué ce week-end donc à Limoges il y a eu quasiment 10 jours mais voilà la qualité de travail je suis sûr qu'on va être récompensé à un moment donné c'est pas possible de s'entraîner aussi bien et de ne pas être récompensé. Je pense que malgré tout c'est un bon coup de fouet parce que là avec cette défaite on se met dans une position inconfortable on aurait pu être beaucoup plus tranquille on sait que rien n'est fini donc c'est pour ça qu'on continue de travailler sérieusement et sérieusement. mais on sait que maintenant il va falloir aller faire des exploits. Voilà nous stratégiquement et tactiquement on met des choses en place et à un moment donné quelle que soit la tactique que tu mets si on n'y met pas de l'intensité on peut parfois souffrir ou reculer. Donc dans l'engagement oui on fait des exercices très précis avec une chose, une volonté dans l'exercice et pour y mettre de l'intensité mais malgré tout alors oui tactiquement nous on a des choix mais malgré tout l'intensité c'est quand même le joueur qui doit décider de la mettre. Et bien forcément ça donne un niveau beaucoup plus intéressant pour nos entraînements et ça aussi nous apprend à avoir des habitudes avec ceux avec qui on va jouer au match parce que des fois il y a des gens qui sont à peine entraînés ou pas entraînés depuis X temps on n'a pas joué avec eux depuis un moment et après il y a très peu d'habitudes au match donc là au moins c'est une bonne chose on les construit ces habitudes. Je pense que ce qui change c'est la qualité je reviens encore une fois sur nos qualités d'entraînement on fait des entraînements d'une heure et demie avec beaucoup d'intensité c'est pas la peine de faire beaucoup plus long mais le fait d'avoir tout le monde aujourd'hui justement en plus on est onze voilà dès qu'il y en a un qui fait une ou deux erreurs on essaye de changer pas spécialement là-dessus mais la qualité de l'entraînement a augmenté c'est parce que tout le monde a envie de jouer tout le monde a envie de participer et c'est plutôt intéressant. Moi c'est ce que je me dis après c'est le terrain qui donnera la réponse mais je pense que oui parce qu'on va aller là-bas sans pression on sait que c'est très difficile de jouer là-bas mais je pense que ce genre d'environnement surtout pour les types d'équipe qu'on a j'ai l'impression que ça peut nous faire beaucoup de bien et que c'est comme ça qu'on peut un peu plus se transcender donc maintenant à nous de transformer ça sur le terrain. C'est un match qu'on veut considérer à 300% on sort en un match très moyen contre le Portel on peut aller faire un gros match à Limoges alors on sait que ça va être compliqué comme tu le disais à Beaubliant avec beaucoup d'ambiance avec une équipe qui à domicile a montré le dernier match qu'ils ont gagné chez eux c'est contre Boulal-Levalois on sait que c'est pas si simple voilà là ils ont une compte en performance à Cholet mais on sait qu'ils ont été touchés par le Covid aussi je pense qu'il y avait quelques absents voilà on sait que ça va être compliqué mais nous on a envie d'aller faire un coup donc voilà en tout cas on y va avec beaucoup d'enthousiasme il va falloir qu'on garde le contrôle on sait que c'est un match où il va y avoir des hauts et des bas parce qu'à l'extérieur ils ont toujours un passage où ils font déjouer l'adversaire il faudra pas complètement être démobilisé et craquer complet parce que quand ils font déjouer ils peuvent voilà tu peux prendre un 12-0, un 14-0 sans que s'en rendre compte et le match il est mort non justement il faut rester sous contrôle si on prend un 6-7-0 c'est pas grave et se remettre dans le bon sens donc je pense que le contrôle dans lequel on va aller il va être important je pense que ce sera de garder une intensité et rester fort mentalement parce qu'on sait que c'est à domicile ils vont forcément prendre ça à un moment donné ne pas s'enflammer, ne pas s'énerver entre nous si on réussit à garder cette stabilité et cette intensité je pense qu'on peut vraiment faire un coup donc on en a encore deux et on fera les vidéos d'un jour les vidéos d'un jour ok guys, hey ! bonsoir, bonsoir bonsoir, bonsoir bonsoir bonsoir